Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer vos plugins et thèmes premium après les avoir achetés sur la plateforme MyThemeshop. Alors on ne va pas voir tout le processus puisque je n'ai pas d'achat à faire pour le moment sur la plateforme. Mais on va dire que vous êtes arrivé au paiement sur Paypal, que vous avez validé. Et donc dans ce cas, il faut cliquer sur le lien qui vous fait retourner sur la plateforme MyThemeshop. Et donc vous allez tomber sur une page qui va ressembler quelque peu à celle-ci. Alors ce n'est pas celle-là, puisque encore une fois, moi je n'ai pas fait de paiement. Donc tout simplement pour pouvoir récupérer vos fichiers, il faut tout d'abord vous déconnecter. Puisque sur votre session, l'achat n'a pas été enregistré. Et c'est certainement pour ça que vous n'avez pas pu télécharger votre thème ou votre plugin. Ce n'est pas parce que ce sont des escrocs, pas du tout. C'est le système qui est comme ça, bon ce n'est certes pas parfait, mais voilà. Donc il faut commencer par aller en haut à droite de votre tableau de bord. Et donc vous cliquez sur Logout pour vous déconnecter. Et puis quasiment aussitôt, vous pouvez à nouveau vous connecter. Donc vous cliquez sur Login. Et donc là vous remplissez votre identifiant et votre mot de passe tel que vous les avez enregistrés lors de votre inscription. Donc vous cliquez sur Log me in. Voilà. Et donc vous arrivez sur cette page. Et donc ensuite, moi je reclique sur Login. Et donc vous arrivez sur la page du tableau de bord. Et directement sur la page où vous avez les abonnements auxquels vous avez souscrit. Donc vous voyez que, en tête, vous avez le coupon qui vous est attribué, je ne sais pas si c'est à vie ou pas. Enfin moi depuis que je suis client chez eux, je l'ai toujours vu ce coupon. Donc il vous permet d'avoir 40% de réduction si vous voulez passer à une autre licence. Donc ensuite, vous avez l'onglet Active Premium Resource. Excusez-moi pour mon anglais et mon accent surtout. Et donc là vous avez tous les thèmes et plugins gratuits que vous avez pu acheter chez eux. Donc vous voyez que moi j'ai déjà acheté quelques-uns. J'avais 9 thèmes et puis les 3 plugins payants qui vendent, je les ai achetés. Et donc pour télécharger, que ce soit un thème ou un plugin, vous vous mettez dessus. Vous voyez là, vous cliquez, donc la fenêtre s'ouvre. Ici vous avez les fichiers à télécharger. Donc vous cliquez dessus pour enregistrer vos fichiers sur votre disque dur. Voilà, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez le mettre. Donc moi je ne vais pas plus loin puisque je l'ai déjà téléchargé. Mais bon, je ne vous fais pas un dessin, je pense que vous savez comment faire. Voilà, vous avez aussi possibilité de télécharger la documentation. Alors la documentation, c'est pareil, ça va s'enregistrer sur votre disque dur. Mais cependant, ce n'est qu'un simple lien vers la page correspondante qui sera en anglais. Donc pas toujours évident pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Les démodatas, ce sont les données de démonstration, comme sur les sites de démonstration que vous avez pu voir. C'est pour, si vous voulez les télécharger sur votre site, histoire de vous rendre compte de ce que cela donne. Moi personnellement, je ne m'en sers jamais, mais bon, il faut savoir que ça existe. Et puis après, bon, il faut un peu de publicité pour leur partenaire hébergeur, où vous pouvez avoir un code promo pour l'hébergement. Donc ça, c'est pareil pour tous les thèmes, ici, et pour les plugins. Pareil, vous cliquez, la petite fenêtre s'ouvre. D'ailleurs, il vous donne la procédure en anglais, télécharger les fichiers du plugin ci-dessous, aller au tableau de bord de WordPress, dans la section Plugin, ajouter un nouveau, télécharger. Donc télécharger le fichier zippé, activer le plugin, et puis après vous faites vos réglages, vous l'installez, comme ça peut être indiqué dans la vidéo, toujours en anglais malheureusement. Donc là, pour les plugins, vous voyez qu'il y a le champ démo data en moins, puisque c'est vrai qu'ils ne vont pas faire un site exprès pour la démonstration d'un plugin. Surtout que celui-là, ça c'est une pop-up, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de données spécifiques. Voilà comment faire, tout simplement. Donc n'ayez crainte, si vous venez d'acheter un thème ou un plugin chez MyThemeshop, et que vous êtes un peu perdu après avoir payé, donc je vous rappelle la procédure, vous retournez sur le site MyThemeshop, vous vous déconnectez, vous vous attendez quelques secondes, vous vous connectez à nouveau, le login, et normalement vous avez accès à cette page où vous avez tous les thèmes. Et au pire, si vous avez toujours un souci, vous voyez qu'en haut, là, vous avez l'onglet support, enfin le bouton, pardon, support, où vous avez accès à la foire aux questions, au forum, et vous pouvez encore les contacter. Et pour avoir fait appel à eux, pour la même raison que j'ai fait ce tutoriel-là, c'est que quand j'ai acheté mon premier thème, certainement comme vous, je me suis dit mince, j'ai payé, et je n'ai pas mon thème. Donc je les ai contactés, et j'ai eu une réponse pratiquement du tac au tac. Alors je ne vais pas vous garantir qu'ils vont vous répondre dans les 30 secondes, parce que ces gens-là, ils sont comme vous et moi, ils sont humains, donc ils dorment, ils mangent, enfin voilà, ils ne sont pas 24h sur 24 derrière leur PC, et puis ils n'ont aussi pas que vous comme clients, donc ne vous étonnez pas s'ils ne répondent pas tout de suite, tout de suite, mais pour les avoir contactés déjà deux fois, je peux vous dire qu'ils répondent rapidement. Voilà, donc rassurez-vous, vous savez comment faire, et au pire, voilà, vous avez le forum ou le formulaire de contact. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !